7h56, Philippe, notre invité Gérald Darmanin, est donc resté pour votre chronique. L'honneur de recevoir le ministre de l'Intérieur, c'est un poste de clé. On gère l'antiterrorisme, le grand banditisme, la lutte contre la drogue et les poubelles qui débordent. C'est un large spectre, tu vois. Alors bonjour Gérald Darmanin, vous êtes très en forme. Il faut dire que vous avez fait une bonne nuit réparatrice de 2h14. Vous savez qu'une grasse mat, ça fait toujours du bien. En plus là, j'arrive en studio, je vois bien dans l'œil de Gérald qui se dit « Oh putain, en plus l'autre compte. » Tu as l'innoventurac. « Ah non, il y a des jours comme ça, il vaudrait mieux que ce soit des nuits. » Faites une micro-sieste, je ne serai pas avec ces vues, les circonstances. Tiens, on commence par l'horoscope. Je ne sais pas si vous avez lu Gala. C'est le vrai horoscope, je montre le Gala. Je regarde l'horoscope de l'invité. Gérald Darmanin est naquis un 11 octobre, c'est balance. Alors, l'horoscope de Gala dit « L'entrée en bélier s'accompagne d'une période d'hyperactivité. » Ce n'est pas faux. « Grâce à votre capacité d'adaptation, vous êtes prêts à relever tous les défis. » Oui, c'est matignon ça. Ça, ça veut dire première minute ? Alors, je vérifie quand même avec Bélier, Elisabeth Borne, 18 avril. Bélier, vous contaminez votre entourage avec votre enthousiasme et votre humour décapant. C'est de la merde. Allez, hop. Bon, écoutez, le ministre de l'Intérieur a demandé à Mme Hidalgo de réquisitionner des éboueurs. La mère de Paris a refusé. Oui, après le général de Gaulle qui a dit non à Pétain pour l'armistice face aux nazis. Jacques Chirac qui a dit non à George Bush pour la guerre en Irak. Anne Hidalgo restera dans l'histoire comme celle qui a dit non à Gérald Darmanin pour aller ramasser les poubelles. Bon, chacun sa postérité. On savait qu'Anne Hidalgo était écolo, mais de là à faire de Paris un compost géant, je trouve que c'est un petit peu too much. Elle pousse le bouchon. Le préfet de Paris, Laurent Nunez, a réquisitionné des éboueurs pour régler le problème. Alors, pour les éboueurs, c'est un droit de grève un peu spécial. T'as le droit d'être gréviste, mais c'est mieux si tu vas travailler en même temps. Rapport aux poubelles, aux odeurs, tout ça, ça nous arrange. C'est ce qu'on appelle de la dissonance cognitive en psychologie, du pipeau en musicologie ou une olive en proctologie, pour vous, laboureux, de la graisse et des olives. Alors, hier, Elisabeth Borne a donc déclenché l'article 49-3 pour faire adopter le projet de loi sur la réforme des retraites. Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont longtemps hésité entre le vote et le 49-3. Et on ne sait pas comment ils ont choisi au final. On sait sûrement, je pense, un plouf-plouf ou un chiffoumi. Je pense qu'Emmanuel a fait « Pierre Feuille, c'est nous ! » Et là, Borne a fait « Oh, j'avais la feuille ! » Bon, ben, va leur dire que c'est 49-3 ! Et bon courage, ma bête ! Alors, on le sait, si l'exécutif a choisi le 49-3, c'est parce que le vote à l'Assemblée était trop incertain. La Première Ministre a eu cette phrase « Habituellement réservée à un zoophile devant un hamster, ça risque d'être trop serré. » Je ne suis pas sûr, maintenant, de ma métaphore. Tu vois, j'aurais pu faire devant une chaussure trop petite. Mais bon, j'aimais bien le hamster. Être député sous Elisabeth Borne, c'est comme être peigne chez Louis Baudin. T'es là, t'es prêt, mais tu ne sers pas systématique. Je ne vais pas se mentir. Bon, le gouvernement n'aura pas réussi à convaincre ni les Français ni les députés de la nécessité de la réforme des retraites. Il y a eu un problème de pédagogie, Yves. Si on devait mettre une note de pédagogie, je dirais 4. Sachant que pour le Covid, ils avaient eu 2. Donc, ils ont doublé ses prometteurs pour l'avenir. Alors, on s'avance vers des jours compliqués, on ne va pas se mentir. Je crois que l'usage du 49 franc a quelque peu agacé Philou Martinez. Tu vois, c'est l'équivalent de le raser pendant sa sieste pour lui faire une petite moustache d'Hitler. C'est le même énervement. Alors, on connaissait le calendrier des grèves. On va vers un calendrier des jours où il n'y a pas grève. Alors, j'ai noté, il n'y aura pas grève le 6 juin, le 12 octobre et le 2 décembre. Alors, voilà, on a fait le tour des jours de non-grève. Pensez à bien réserver vos billets de train pour ces 3 journées de non-grève. On est impatients tous de savoir si le président Macron va nous redire sa phrase. Non, les Français ne sont pas en colère. Ils sont juste inquiets. Putain, il faut une belle dose de confiance pour la sortir, celle-là. C'est le gars qui se fait gauler au pieu avec les baby-sitters. Connard ! Alors, non chérie, tu n'es pas en colère. Tu es juste inquiète et c'est normal. Moi, je n'ai jamais trompé ma femme avec une baby-sitter. J'ai des chats en même temps. Je ne dis pas que je fais l'amour à mes chats. Vous faites très attention à ce que vous dites. Alors, on a le temps pour faire un petit Mouru pas Mouru ? Très vite, très vite. Mouru pas Mouru ! La règle est simple. Je vous donne un nom de célébrité. Vous me dites si la personnalité est Mouru ou pas Mouru. Vous jouez pour un pince-nez et des bottes dégouttiers pour visiter Paris en toute sérénité la semaine prochaine. Jingle ! Claude Simonnet. Mouru, 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 tout à fait. Juste Fontaine. Mouru, Mouru. Noël Legrette. Pas Mouru. Comme quoi l'alcool, ça conserve dur que le sport. Attention, pas facile. Tub, saut en hauteur. Tub, c'est son nom francisé. Tub, saut en hauteur. C'est le nom français de Dick Fusberry, bien sûr. James Rouladarrière. Non, il n'existe pas, il n'existe pas, il n'est pas moi. Marcel Hamon. Mouru. Mouru. La carrière politique de son fils Benoît. Benoît Hamon. Benoît Hamon. Mouru. Mouru. C'est le nom d'un orthographe. Le GPS de Mathilde Panot. Mouru. Ça fait trois fois qu'elle ne trouve pas l'adresse. Non, elle ne trouve pas l'adresse. Patrick Pénaud. C'est un ancien d'RTL. Et il est mouru. Il est mouru. On a regardé la VAR, il n'y a plus Pénaud. Eric Couffran. Il n'existe pas, Eric Couffran. Jacques Esnaud. Il n'est pas mouru. Il est retraité, comme Katia. On l'embrasse. Il remporte. C'est beau. C'est Jacques Esnaud qui remporte. 8h02, une très belle, un très beau débordement. C'est les arrêts de jeu. 8h03. Monsieur le ministre de l'Intérieur, merci d'être resté avec nous. Vous avez du travail. Bonne journée à vous.